Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la page de l'atelier. Aujourd'hui j'ai offert une vidéo de présentation de cette Breakling, qui est un modèle assez intéressant et qui mérite, je pense, à lui seul une petite vidéo de démonstration pour vraiment vous montrer toutes les fonctionnalités de cette montre qui est quand même très intéressante. C'est la Breakling B1, ne pas confondre avec la B01, parce que la B01 c'est autre chose, le B01 c'est le mouvement chronographe automatique propre à la maison Breakling. Ici on est sur le modèle B1, c'est un chrono multifonction à quartz. Donc c'est fait partie de la gamme professionnelle de chez Breakling, avec le bracelet Colt. Et elle a existé aussi avec son planchant en automatique qui s'appelle la B2. Voilà, donc la B2 c'est le même visuel à peu près, la même esthétique, mais elle est animée d'un mouvement automatique ETA 2892 surmontée d'une planche du bois des bras. Donc ici, pas de mécanique, ici nous sommes sur une montre quartz équipée d'un mouvement ETA, un E20.xxx, ça va dépendre des versions. Donc c'est un mouvement qui a eu pendant très longtemps une exclusivité Breakling, c'est-à-dire que ETA ne le vendait quasiment qu'à Breakling. Et après, les portes sont un petit peu ouvertes, on a retrouvé un mouvement similaire chez Taguerre notamment, mais on le retrouve beaucoup sur ce modèle de Breakling. Donc dans cette vidéo, je vais vous en faire des explications techniques, et vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, toutes les fonctionnalités, il y en a quand même beaucoup. Et c'est ça, je pense, assez intéressant et enrichissant. Donc c'est une montre que je connais particulièrement bien, parce que j'en ai fait énormément quand je travaillais en centre Breakling. C'est des montres qui se sont quand même assez bien vendues, et j'en faisais beaucoup en entretien ou en service partiel. Et cette montre a été entièrement révisée ici à l'atelier. Voilà, donc nous allons voir maintenant toutes ces fonctionnalités. Voilà, donc nous allons maintenant voir un petit peu les fonctionnalités de cette Breakling B1. La Breakling B1 est équipée, comme toutes les montres d'aviateur chez Breakling, ici nous pouvons voir de nos lunettes avec une règle à calcul. Donc nous pouvons faire tourner la lunette externe. Ici, la lunette externe, c'est celle qui est en acier, graduée de 0 à 60. Et nous pouvons faire tourner cette lunette. On peut se servir de la lunette externe pour faire des chronométrages, par exemple, en se calant ici, par exemple, si on se met un compte à rebours de 5 minutes, par exemple, et quand l'aiguille des minutes aura été en face de la petite pointe, ce sera écoulé 5 minutes. On peut se servir de la lunette externe, comme ceci. Mais on peut voir que quand on tourne la lunette externe, on peut voir que la lunette interne tourne également. Ça, c'est totalement fait exprès. C'est aussi un petit peu une particularité de cette Breakling B1 et des B2. Voilà, donc la lunette interne tourne en même temps que la lunette externe. Et en fait, ces deux lunettes, entre la lunette noire qui est tournante et la lunette qui est fixe sur le cadran, permettent de faire des calculs de produits en croix, de multiplications, de divisions, de conversions de maïs nautiques en maïs marins, en kilomètres, etc. C'était utilisé à l'époque par les aviateurs pour en vol faire des calculs de consommation, de vitesse moyenne, d'autonomie de réservoir, etc. Et cette Breakling B1 en est équipée. Ok, je ferai une vidéo sur le fonctionnement de cette règle à calcul. Ce n'est ni plus ni moins que deux échelles logarithmiques qui tournent et qui permettent de faire tout ce type de calcul que l'on utilisait bien avant la démocratisation des calculatrices. Et voilà, donc cette montre est équipée de ces règles à calcul, ce qui donne un petit peu son look très intéressant. C'est vrai que les calculs, avec les règles à calcul, ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple à faire. Moi-même, il faut que je me remémoire un petit peu les modes d'emploi parce qu'on a tendance un petit peu à oublier. Mais c'est assez précis. Si on s'est censé dire, c'est assez précis. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie externe. Nous avons un bracelet métal. Et c'est vrai que cette montre a la particularité d'avoir un petit fond en hélice d'avion qui est du plus bel effet. Alors, le fond ici, que nous pouvons voir, est un fond fictif. Ce n'est pas lui qui fait l'étanchéité. Il y a à l'intérieur un deuxième fond qui lui fait l'étanchéité et rend la montre parfaitement hermétique. Voilà. Donc c'est cette petite particularité de la montre qui rend la montre assez intéressante. Ensuite, nous allons rentrer maintenant dans les fonctionnalités propres de la montre. Maintenant que nous avons vu l'extérieur de la montre, nous allons nous intéresser vraiment à toutes les fonctionnalités de celle-ci. Les fonctionnalités mécaniques ou même plutôt électroniques parce qu'on est quand même sur une montre vraiment électronique. Donc nous avons pour ce faire, l'utilisateur a le poussoir supérieur, le poussoir inférieur pour accéder aux fonctions, ainsi que cette couronne. La couronne peut être tirée, poussée et tournée dans les deux sens. Avec ceci, nous allons pouvoir communiquer avec la montre. Et au niveau du visuel, nous avons notre cadran classique avec les aiguilles heure, minute et seconde classique. Et nous avons deux petits cadrans digitaux, le supérieur et inférieur. Cette montre est vraiment très complète parce qu'elle a quand même l'affichage de l'UTC, donc le temps universel, deux fuseaux horaires, l'affichage de la date en anglais, français, allemand et espagnol. On peut paramétrer l'affichage de la date dans le sens que l'on veut, c'est-à-dire jour, mois, mois, jour, pour répondre à tous les besoins dans le monde entier. Il y a une fonction chronographe au centième de seconde et une fonction compte à rebours. Et nous avons également un rétro-éclairage de digital. Donc c'est une montre qui est quand même assez complète. Là, nous sommes sur l'affichage classique que généralement les utilisateurs utilisent. Donc l'affichage de l'heure au niveau des aiguilles. Donc là, on est sur 4h45. Le samedi 7 septembre 2024. Et ensuite, nous allons tourner la couronne pour accéder aux fonctions. Ici, nous avons AL, donc c'est la fonction alarme. On peut voir qu'ici, l'alarme est programmée pour sonner à 15h47 et elle est sur ON. Si on veut modifier les paramètres, voilà, donc il faut appuyer un peu longtemps. Voilà, là, elle est sur OFF. Si je veux qu'elle sonne, on appuie longtemps. Voilà, le décompte a bien été pris en compte. Et si on veut régler l'heure de sonnerie, on tire la couronne et on vient aller régler. Là, on vient régler l'heure, poussoir du bas, la minute. Voilà. Voilà pour le réglage de l'alarme. Nous allons tourner en date. Voilà, nous allons tourner. Donc là, nous avons la fonction TIME et qui s'est ensuite effacée. Et l'affichage du digital vient aller correspondre exactement à ce qu'affichent les aiguilles. Si on veut le régler, on tire la couronne. Le petit T est affiché en haut et on vient aller tourner les aiguilles. On peut tourner dans les deux sens. Donc là, on vient régler les heures. On appuie du bas, on règle les minutes. Tout simplement. Et là, on ne peut pas régler. Voilà. On peut faire avancer la trotteuse que dans un sens. On ne peut pas la faire venir en arrière. Si je vais en arrière, il me marque en haut NO. C'est-à-dire que cette manipulation ne doit pas être faite. Voilà. Donc on peut se caler de façon très précise. Et on vient aller repousser. Voilà. Fonction alarme, date. Le fonction date pour la régler, c'est pareil. On vient aller tirer la couronne et là, on vient aller choisir la date à laquelle on est. Et on peut choisir en haut, vous voyez, day, mouse. Donc jour, mois. On appuie, on appuie, on peut choisir le sens que l'on veut. Voilà. Le chrono. Donc là, on voit, on a vu ici que l'aiguille de seconde du mouvement est allée se mettre à zéro. Et on va aller mettre en route le chrono. Donc on vient aller lire la seconde avec à la fois la trotteuse et à la fois sur le compteur digital du bas. On arrête. Et là, on peut voir que l'on est à 11 secondes et 13 centièmes. On remet en route le chrono. Et en bas, nous avons la fonction speed time. On arrête le chrono. Donc là, on est sur 17 secondes et 19 centièmes. En interne, le chrono continue de tourner. Le décompte ne s'est pas arrêté. Ça nous permet ici de mesurer le temps du premier concurrent. Et quand on vient aller appuyer, on peut voir que le chrono reprend sans s'être arrêté. Ça permet de ne pas perdre les temps des autres concurrents. Arrêt. Remusé à zéro. Ici, nous avons la fonction timer. Qui va permettre de sonner à l'heure que l'on veut. Si on veut, ça sonne dans 20 minutes, 25 minutes, 25 minutes et 2 secondes. On peut, c'est très précis. Donc on revient. Date. Alarme. Time. Là, on peut régler les tonalités ainsi que la langue. La langue française, espagnol, anglais, allemand, français. Et on peut régler aussi les tonalités pour que ça sonne plus ou moins bien en fonction des fonctionnalités. Alarme, date, chrono, compte à rebours. Deuxième fuseau horaire. Ici, nous avons le deuxième fuseau horaire que l'on peut régler. Voilà, on peut régler l'heure. Ça ne l'influence pas sur les aiguilles. C'est un deuxième fuseau horaire. On vient régler la minute en 5 en 5. Et c'est tout. On ne peut pas toucher la seconde parce que la seconde, c'est la même partout dans le monde. Alarme 2. Deuxième alarme. Et l'heure UTC. L'heure universelle. Voilà. Tout simplement. Alors, l'utilisateur peut choisir d'avoir le digital tout éteint. Allumer avec l'heure. Classique. Qui correspond aux aiguilles. Allumer sur la date. Avec le jour en haut. Ou allumer sur le deuxième fuseau horaire. Ou même allumer sur l'UTC. Voilà. Il faut le savoir. Parce que des fois, les utilisateurs ne savent pas très bien les régler. Et c'est comme ça qu'il doit être réglé. Voilà. Tout simplement. Et quand on appuie sur la couronne. Alors, la trotteuse s'arrête. Mais le digital s'allume. Alors, ça ne va pas être évident de le montrer en vidéo. Mais voilà. Et ensuite, quand le digital s'éteint. La trotteuse vient rattraper là où elle était. Bon, c'est vrai que c'est... Sur vidéo, je ne vais pas pouvoir vous le montrer. Mais ça s'allume bleu. C'est très joli. D'autant plus que les aiguilles et les index sont allumés en vert. La nuit, c'est très sympa. C'est un très bel outil. C'est un très bel outil. Alors, souvent, on va terminer cette vidéo par une dernière partie que je vais vous montrer bientôt. C'est comment caler les aiguilles. Voilà. Donc, je vais terminer cette vidéo pour vous montrer comment synchroniser les aiguilles de la montre avec le digital. Je vous ai montré à travers le fonctionnement de la vidéo comment régler l'heure, comment régler la date, etc. Mais il y a une chose qui est très importante à faire. C'est de synchroniser les aiguilles par rapport au digital. Quand j'ai coupé la caméra, j'ai volontairement désynchronisé les aiguilles. On peut voir qu'ici, on est sur l'affichage normal. Time. Et que cela affiche 15h54 et 18 secondes. Et là, on n'est pas du tout sur 15h54. Là, on est sur 17h08. Et la trotteuse a beaucoup de décalage par rapport au digital. Quand je vais aller me mettre en position réglage de l'heure, je vais pouvoir régler les heures. Mais je ne vais jamais pouvoir afficher vraiment ce qu'affiche l'aiguille. Même si je règle la minute, ça décale les deux tout en même temps. Il faudrait se mettre en mode pour régler que l'un ou l'autre pour les synchroniser. Alors, pour ce faire, je vais vous montrer, c'est très très simple. Voilà. On va se mettre, on va tourner la couronne jusqu'à ce que le digital s'éteigne totalement. Voilà. Là, il va s'éteindre. Voilà. Là, le digital est totalement éteint. On vient aller tirer la couronne. Et il y a un petit R pour Reset qui s'affiche. Et là, on va aller pouvoir synchroniser les aiguilles. Voilà. Donc, on peut voir que notre digital, lui, je tourne ma couronne. Et le digital ne bouge pas. Il reste sur 16h58. Donc, on vient aller tourner les aiguilles jusqu'à afficher 16h58. Donc là, on va aller mettre l'aiguille des heures sur le 16. Donc, le 4. Voilà. Là, on est sur le 4h10. On vient appuyer. Les minutes clignotent. On vient aller se mettre sur le 58. Alors. Tac. Là, j'y suis. Je vais appuyer. Et je vais faire tourner ma trotteuse jusqu'à ce qu'elle m'affiche le 0. Ah, je ne peux pas venir en arrière. Ah non, si, c'est bon. Ah si, c'est bon. Voilà. Et là, je suis à nouveau resynchronisé. Voilà. Donc, j'ai bien 16h59 et 17, 18, 19, 20 secondes. Voilà. Et là, je reviens en mode réglage, affichage de l'heure classique. Et là, je peux réguler l'heure qu'il est. Et là, en l'occurrence, il est 16h56. Donc, je vais me réguler sur 16h56. Non, 16h56. Voilà. Et voilà. Et la seconde, je vais avancer jusqu'à... Il est... Ouais, c'est ça. Bon, là, on est pas mal. On est pas mal. On est pas mal. Voilà. Voilà. Donc, cette petite vidéo de présentation de cette Breitling B1 va maintenant toucher à sa fin. C'est une vidéo qui va être un petit peu longue aussi. Encore. Parce que comme j'explique, moi, j'aime bien rentrer dans le cœur des vidéos. Et le cœur des choses. Donc, j'ai pu vous montrer toutes les fonctionnalités de cette montre. J'ai pu aussi vous montrer le réglage. Comment la régler. Et surtout, comment resynchroniser les aiguilles pour qu'elles soient en accord entre le digital et l'analogique. Donc, c'est une montre électronique. Voilà. Mais ça m'intéresse. Moi, je ne m'intéresse pas qu'aux mécaniques ou qu'à l'horlogerie ancienne ou quel type de produit. Moi, je m'intéresse à l'horlogerie dans son ensemble. C'est ce qui me plaît vraiment dans le métier d'horloger. C'est qu'il y a énormément de choses. Et ce genre de choses-là, ça m'intéresse. J'aime bien comprendre comment c'est fait. J'aime bien comprendre comment ça marche. Puis, j'aime bien aussi comprendre, derrière, l'idée des ingénieurs. Parce que j'imagine que les ingénieurs Breitling, quand ils ont sorti ce produit-là, c'était pour répondre à une demande. Et à mon sens, la Breitling, c'est vraiment une montre outil pour partir à l'aventure. Avec toutes ces fonctionnalités, l'éclairage de nuit, les double-tus horaires, l'UTC, l'alarme, le compte-arbours, la règle de calcul. On peut vraiment faire une montre très solide pour partir un petit peu à l'aventure. Tout cet âme un petit peu de baroudeur. Voilà. Donc, cette montre a été entièrement révisée à l'atelier. J'ai fait une révision complète. La montre avait pris l'eau parce que le jouant de fond était défaillant. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Sans doute un changement de pile ailleurs. Le thème a été fait. Je ne sais pas trop. Mais bon, la montre avait pris l'eau et j'ai réussi à la sauver. Alors, il faut savoir que quand même, d'un point de vue électronique, cette montre peut s'avérer un petit peu capricieuse. Et le circuit électronique qui gère tout peut devenir défaillant. Et même s'il est encore disponible chez Breitling, et même si moi, je ne suis pas agréé Breitling, donc Breitling ne me livrera pas les pièces. Mais pour en avoir beaucoup révisé quand je travaillais en centre Breitling, le circuit est encore disponible. Et de mémoire, il était vraiment très très cher. Je crois qu'une révision plus un circuit, on n'est pas loin des 1000€ de réparation. Je trouve ça quand même un petit peu cher sur ce type de produit, parce que c'est une montre qui est quand même assez abordable. Ce n'est pas une montre qui est très très chère, autour des 1500€ normalement. Donc 1000€ de réparation, je trouve ça un peu cher. Quoi qu'il en soit, celle-ci a pu être sauvée. J'ai pu lui faire récupérer toutes ses fonctions. Il y avait la bride qui permet d'alimenter le buzzer pour la souris qui était cassée. J'ai pu ressouder une bride. J'ai vraiment pu sauver la montre de mon client à un prix très raisonnable. Donc si vous avez des Breitling B1, confiez-les quand même à des horlogers qui connaissent un petit peu pour faire les interventions, même le service pile. Peut-être pas obligé de aller chez Breitling, mais je fais un horloger qui est consensueux chez moi ou un autre, parce que je ne suis pas le seul horloger. Il y en a plein d'autres en France et en Europe et dans le monde. Voilà, donc cette vidéo, la présentation de cette Breitling B1 est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions et des retours, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je les lis tous et je suis assez réactif à ce niveau-là. Et si vous avez envie de la partager sur vos réseaux sociaux, n'hésitez pas à le faire. Merci de votre intérêt et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501